Vous êtes sur RTL. RTL Petit Matin, Christophe Paco. On commence par l'information du matin, avec à la une le traditionnel chassé-croisé des vacances de février. Ça risque de bouchonner dans les deux sens, les Parisiens vont rentrer, d'autres zones arrivent. Alors ça va bouchonner sur les pistes, peut-être un tout petit peu ce week-end, ça je peux y aller. Mais beaucoup sur la route visiblement. Près d'Alberville, Arnaud, responsable d'une aire d'autoroute, sait déjà que cette journée de samedi va être un enfer. Samedi, c'est pas mal le bordel. Il y a des bouchons de 10h à 20h. Donc c'est la pagaille ici ? Oui. Les gens sont impatients, comment ça se passe ? Ils veulent juste aller aux toilettes. Surtout les étrangers qui consomment, mais les français pas tellement. Les français, non, c'est juste les toilettes. Embouteillage à prévoir également aux toilettes, donc. Dans la station de Courchevel, Alix, femme de ménage dans la résidence Lorraine-Savoie, s'attend à souffrir. Elle doit s'occuper de... 42 chambres, 120 lits à faire. Tous les WC, les douches, l'aspirateur, les poussières, c'est très intense. On transpire, oui. Ménage, faut pas croire, c'est pas facile. Et puis quand les gens arrivent, ils vont bien avoir leur chambre tout de suite. Pour Esther, une vacancière, c'est un séjour de rêve qui s'achève sur les pistes de Courchevel. Ah, c'est un pur bonheur. La neige est là, le soleil est là, voilà, mon kiff. Vous venez d'où ? De Paris. Ça va être dur de repartir. Très, très dur. Adieu les pistes, retour au métro. Ouais, retour au métro, boulot de dos, ouais, exactement. Et ouais, malheureusement, mais on sera là l'année prochaine, espérons. Bah oui, espérons quand même, les vacances, c'est fait pour ça. Pas d'accord à Bruxelles sur le budget de l'Union Européenne. Il faudra donc revenir pour les 27 pays autour de la table, 27 pays membres pour entamer à nouveau de nouvelles négociations et notamment trouver un accord sur la PAC, la politique agricole commune. Déception hier pour le camp français sur ce sujet. La France qui va vivre pendant 15 jours au rythme du salon de l'agriculture, Virginie Garin. Et Virginie, les agriculteurs qui sont toujours, on le sait, en quête de reconnaissance. Alors le but de ce salon, c'est vraiment d'essayer de réconcilier le public, les consommateurs et les agriculteurs qui ont l'impression qu'on les montre du doigt, qu'ils sont des pollueurs. L'agriculture vous tend les bras, c'est donc le slogan du salon. Les éleveurs sont prêts ce matin, les producteurs de blé, les maraîchers, à répondre à toutes les questions sur les pesticides, la façon dont ils nourrissent leurs bêtes. L'agriculture vous tend les bras aussi parce que c'est un secteur qui recrute. 70 000 postes sont à pourvoir dans le machinisme agricole, dans les salles de traite. Le salon, c'est bien sûr aussi le public qui vient voir les animaux, 4 000 animaux en tout, et goûter les produits dans les magnifiques halls des régions. Et puis, on va parler de l'agriculture urbaine, c'est la grande tendance, avec des fermes qui commencent à apparaître dans les villes pour produire au plus près des consommateurs. Alors ça ne va pas nourrir toute la France. En tout cas, il va y avoir ici, Porte de Versailles, sur le toit du Hall 6, la plus grande ferme citadine de France qui sera inaugurée au printemps. On ira à la visite avec vous aujourd'hui, Virginie Garin, duplex du salon de l'agriculture. Nous serons quasiment toute la journée. Et comme l'agriculture nous tend les bras, vous le savez, ce matin, dans le petit matin week-end, dans une demi-heure, on ira faire un petit tour dans le quartier des Basques, au salon Porte de Versailles, à Paris. A 2h ce matin, le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, dont le Haut-Rhin, a été débranché. Il va falloir maintenant près de 20 ans pour le démanteler, cette centrale, prudemment, patiemment. Un ressortissant italien de 78 ans est le premier européen décédé après avoir été infecté par le coronavirus en Italie, où une partie nord du pays se barricade après plusieurs cas de contamination. Tous les parcs ont été fermés. Au total, en Italie, on recense 20 cas de contamination. A l'étranger, toujours, et à Kaboul cette fois, les Etats-Unis et les talibans entament une trêve avec au bout une paix peut-être historique après 18 ans d'affrontements. Le football, ce week-end, est la 26e journée de Ligue 1. Un match avancé hier soir à Lyon, t'allais se rassurer un peu, un tout petit peu, après 4 revers d'affilée, avec un succès 2 à 0 à Metz, avant son grand match de Ligue des Champions, bien sûr, la semaine prochaine, face à la Juve, Juventus de Cristiano Ronaldo. Cette équipe a donc bien préparé cet événement. Il y avait un autre match hier. Nice, ça fait match de Ligue-Brest, 2 buts partout à Sûr. Cet après-midi, Marseille-Nantes à 17h30. Les autres rencontres à 20h dans le multiplex RTL, le Parisien, aujourd'hui en France, avec Christian Olivier et Philippe. Sans fourche, la Ligue de hier soir, victoire de Lorient à Rodez, 1 à 0. Succès d'Ajaccio devant le Mans, 2 à 0. 1 à 0 pour New York devant Valenciennes. Victoire de Chambly face à Nancy, 2 buts à 1. Et succès du Paris, fond de club à Clermont, deux comme pour Château-Rouy à Grenoble sur le même score de 1 à 0. Enfin, victoire d'Orléans-Bravre, 2 buts à 1 et match nul. Un partout entre Guingamp et Sochaux, n'oublie pas cet après-midi 15h. Lens face à Caen. Le rugby, c'est l'événement de l'après-midi en ce samedi 22 février, avec le tournoi des 6 nations et le premier grand déplacement au Pays de Galles pour le tout jeune 15 de France, qui reste tout de même sur deux succès déjà, contre l'Angleterre et l'Italie. Alors attention, prudence, cet après-midi, face au tenant du titre, et un environnement, Christophe Dominici, bien particulier, là-bas au Pays de Galles. C'est plutôt un avantage, parce que l'inconvénient, c'est quand on a l'habitude d'y jouer, et on sait que c'est très difficile. Là, cette jeune génération, elle n'a jamais été confrontée à cet environnement-là, donc forcément, ils arrivent avec leur insouciance, leur appétit, leur fraîcheur. À mon avis, on peut se servir de l'énergie du stade, l'énergie du peuple gallois, pour aller chercher une grande performance, parce que ce peuple-là respecte les compétiteurs et les gladiateurs. N'oubliez pas que Sean Edouard, l'entraîneur de la défense galloise pendant des décennies, qui est d'origine anglaise, et maintenant du côté français. Donc c'est peut-être, lui, l'homme du match. Mais on s'aperçoit qu'il y a très peu d'équipes qui sont capables d'aller s'imposer au Pays de Galles. Très peu. Que ce soit les Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Angleterre, l'Irlande. Ils y arrivent par moments, mais c'est extrêmement difficile. Donc ça va être un match, je dirais, 50-50, et je dirais un léger, mais alors léger, avantage aux gallois. Et s'il y a victoire, que ce soit du 15 de France ou du 15 de Gallois, à mon avis, il y aura un ou deux points d'écart entre les deux équipes. Un petit point d'écart, simplement, d'accord. Mais je note, M. Dominici, consultant RTL, il vous fera vivre aux côtés de Jean-Michel Rascol, évidemment, cette rencontre en fil rouge dès 17h45. Le basket, la France, hier s'est inclinée 83 à 69 en Allemagne, sans ses stars. NBA, on parlera sport à 6h50, avec le grand concours à la perche ce week-end à Clermont-Ferrand. Rendez-vous des sportifs amateurs et pros tous les samedis, tous les dimanches matins, juste avant 6h. Bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, on va voir ce qui se passe à 22 février. Mais sans plus tarder, votre météo de ce samedi, justement, avec une belle journée ensoleillée sur les trois quarts du pays. Ça, c'est bien. Attention tout de même, en fin de matinée, le ciel va se charger près de la Manche. Puis sur toutes les régions, au nord de la Seine, ce sera à partir de cet après-midi, quelques gouttes de pluie même. Sont à prévoir des côtes d'Armor jusqu'au Pas-de-Calais. À noter, attention, quand même, des vents assez forts, fin de journée, même début d'après-midi entre le Finistère et les Hauts-de-France. Vos températures, l'once le saunier, 2 degrés, me dit Jacques ce matin, qui est content d'écouter toute l'équipe et de vous retrouver, ma chère Béa, ce matin, tout comme Mathias. Et moi, j'arrive de Bordeaux, il faisait 12 degrés hier. Je vous ai ramené, vous savez quoi ? Des petits canelés. Vous connaissez les petits canelés ? Oui. Ah, ben oui, bien sûr. Ah, j'ai pris des moyens. Je n'ai pas pris des gros gros, j'ai pris des moyens, des petits. On verra qui est-ce qui prend les moyens, des petits. Ah, les gourmands. Ah, mais je vous sens très, très gourmand aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Petit canelés, c'est bon ça ? Ah oui, c'est bon. Ah, ben voilà. J'ai pensé à vous. Faites-moi un bisou. Ah, un petit bisou. Les courses aujourd'hui. Elles sont liées à Cagnes-sur-Mer. Thiers, C, Quarté, Quinté+, ça s'appelle le Prix du Var. Il y a 16 partants, pronostique de Dominique Cordier. Le 2, le 1, le 6, le 5, le 4, le 7, le 13, le 11 dernières minutes, ficelle du houlet. C'est l'as. La course du Quinté est à suivre sur Sexplay.fr. Dans l'instant, ce qu'il s'est passé à 22 février et vos anniversaires, peut-être le vôtre aussi. Veuillez nous le dire sur SMS ou sur la page Facebook ou tout simplement 3210-320-0. C'est le standard. Il est ouvert. Bon samedi à toutes et à tous.